Affaire des lingots d'or. Pourquoi les révélations d'Amedou Yahya sont une menace directe contre le régime algérien ? Ahmedou Yahya a ébranlé l'Algérie ce samedi 9 janvier, avec ses révélations fracassantes sur les lingots d'or, offertes aux dirigeants algériens par les émirs du Golfe qui venaient chasser en Algérie en ravageant la faune et la flore des régions désertiques. Mais pourquoi Ahmedou Yahya s'est-il exprimé aujourd'hui en lâchant une telle bombe, alors qu'il observait un silence intriguant depuis son emprisonnement au mois de juin 2019 ? La réponse a certainement une relation avec la réhabilitation du général Khaled Nezhar et la remise en liberté du général Toufik, ainsi que l'acquittement récent des principaux accusés dans la fameuse affaire du complot contre l'État et l'autorité de l'armée en mai 2019. En effet, Ahmedou Yahya a décidé de parler dans un moment crucial de l'histoire de l'Algérie. Il s'est lâché devant les juges à propos d'un sujet hypersensible, les commissions et cadeaux offerts par les riches émirs des pays du Golfe aux dirigeants algériens. L'aveu d'ou Yahya n'est qu'un premier indice révélateur de l'ampleur des terribles secrets que dissimule subtilement Ahmedou Yahya dans sa mémoire. Et en racontant une seule anecdote d'un seul épisode extravagant de l'interminable feuilleton des scandales politico-financiers, l'ancien premier ministre et poids lourd du régime algérien a réussi à attirer l'attention de tous les Algériens. L'opportunisme d'ou Yahya a bel et bien obtenu l'objectif escompté, démontrer à l'opinion publique algérienne que si les accusés ne se confessent pas, la justice algérienne ne saura jamais trouver la vérité sur les dossiers les plus ténébreux du régime algérien tant unis par la rue. Et Ahmedou Yahya peut dire encore beaucoup de vérités dérangeantes, car il en sait des choses sur les dessous de la grande corruption des hauts responsables de l'État. De tous les hauts responsables y compris ceux qui sont encore au pouvoir aujourd'hui, même au palais présidentiel d'El Mouradia. Le message d'Amedou Yahya semble donc s'adresser d'abord, et avant tout aux décideurs actuels du système. « Puisque vous avez réhabilité Nézard et Toufik, puisque vous avez donné l'acquittement à Saïd Boutefica et Tartag, vous devez m'accorder la même clémence », semble murmurer Ahmedou Yahya aux oreilles des décideurs actuels du système. Et si Yahya n'obtient pas gain de cause, il n'hésitera pas encore à déballer d'autres vérités scandaleuses. L'ancien chef du RND l'a clairement dit ce samedi lors d'un nouveau procès en appel à la Cour d'Alger des deux affaires de montage automobile et de financement occulte de la campagne électorale du cinquième mandat avorté d'Abdelaziz Boutefica. « Je dis tout aujourd'hui, parce que plus rien ne me retient. » Le régime est averti, ou Yahya n'a plus rien à perdre. Il ne veut pas être parmi les oubliés au fin fond de sa cellule de la prison d'Abadla à 90 km au sud de Béchard. Les autres dirigeants algériens savent très bien que des lingots d'or ont été offerts à d'autres eaux responsables de l'État. Certains sont même encore en poste. L'actuel régime algérien ne peut pas faire semblant d'ignorer cette vérité. Et si Ahmedou Yahya ne bénéficie pas dans les jours à venir d'une nouvelle remise de peine, le grand déballage se poursuivra lors des prochaines audiences. Et certains n'en dormiront pas. « Rappelons enfin que ce samedi 9 janvier, Ahmedou Yahya a affirmé à la cour d'Alger qu'il avait reçu des lingots d'or, offerts par des émirs du Golfe qui viennent chasser dans le sud algérien. J'ai reçu ces lingots d'or de la part des émirs du Golfe qui viennent chasser en Algérie, comme tous les responsables. Je les ai proposés à la banque d'Algérie, qui avait refusé de les prendre. Je les ai alors vendus au marché noir pour 350 millions de dinars, dit-il dans son témoignage qui a suscité une énorme polémique en Algérie. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada